Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de William Murphy. Il dit que son cœur s'est arrêté et qu'il a trouvé son père au paradis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de William. A Noël 1993, j'ai accompagné mes parents au centre commercial pour acheter les décorations nécessaires pour un enfant de 10 ans. Cette période est toujours empreinte d'une grande anticipation et émotion pour moi. Après nos achats, mon père nous a ramenés à la maison. Assis à l'arrière, j'observais les rues animées pendant qu'ils conduisaient avec attention et que ma mère parlait. Soudain, un fort bruit retentit, la voiture a secoué et j'ai immédiatement ressenti une intense vibration. J'ai regardé par la fenêtre pour voir que nous avions été percutés par une ambulance. Le véhicule avait perdu le contrôle et tournait comme un jouet incontrôlable. J'ai été projeté hors du véhicule et j'ai ressenti une vrille dans les airs, heurtant ma tête contre quelque chose, perdant progressivement connaissance. Il semblait que je me détachais de mon corps, devenant un observateur invisible. J'ai été témoin de l'accident et j'ai réalisé les dégâts sur la voiture, les vitres brisées, l'ambulance à côté et l'avant du véhicule gravement endommagés. Mon cœur s'est rempli de confusion et de peur en voyant mon père immobile dans la voiture, pendant que ma mère pleurait et appelait pour nous deux. Malgré le sentiment que mon cœur s'arrêtait, les médecins ont persisté avec les procédures de réanimation. Lentement, j'ai senti un faible battement de cœur et j'ai été ramené dans mon corps par une force inexplicable. Ma conscience restait floue, j'entendais des voix autour de moi, mais sans comprendre leurs mots. J'ai été rapidement emmené à l'hôpital, directement en salle d'opération, où les médecins ont continué les procédures d'urgence. Puis, mon état a empiré. Mon cœur s'est arrêté à nouveau. J'ai quitté mon corps et j'ai tout vu dans la salle d'opération. J'ai vu le médecin avec les mains tremblantes, sachant que ma vie s'échappait lentement. J'ai entendu deux médecins parler à voix basse près de moi. Le cerveau de cet enfant a été gravement affecté. Même s'il se réveille, ce sera un énorme défi. J'étais furieux d'entendre cela. Je voulais dire que j'entendais, mais je ne pouvais pas parler. Dans la salle, il y avait beaucoup d'équipements médicaux, les médecins étaient autour. Je les ai vus faire une incision dans ma tête et j'ai entendu le son des outils. Soudain, j'ai ressenti une force étrange. J'ai vu un ange dans la salle, sans elle, les yeux remplis de sérénité. Il est venu vers moi et a touché mon front, inondant mon âme de paix. C'était une énergie pure, apportant un soulagement. Je ne savais pas qui il était ni pourquoi il était là, mais j'ai senti son aide. Quand j'ai demandé des nouvelles de mon père, l'ange a dit doucement, ton père va bien. J'étais soulagé, mais il a ajouté que mon père était parti au ciel. J'étais abasourdi. Mon père est mort ? Pourquoi nous a-t-il quittés ? L'ange a expliqué que sa mission était terminée. J'ai supplié l'ange de voir mon père. Il a refusé, disant que ce n'était pas mon heure d'aller au ciel, que j'avais des choses importantes à faire. Il m'a assuré que nous nous reverrions. J'étais frustré, ne comprenant pas. J'ai demandé encore, presque en suppliant. Finalement, il a accepté. Mais il a dit que ça ne serait pas facile. Il a accepté d'aider et m'a rappelé que c'était un voyage court et que je devais être prêt. Il a pris ma main et nous avons commencé à monter. Nous avons traversé des nuages blancs et j'ai vu un jardin splendide. Des fleurs, des arbres, un ruisseau serein. C'était un monde sans soucis. J'ai suivi l'ange jusqu'à une maison identique à la mienne, avec des murs bleus, un chêne de vent. À l'intérieur, j'ai vu une photo de famille, moi, mes parents. C'était comme chez moi, avec des murs jaunes, des meubles marrons, une guitare accrochée au mur. C'était comme rentrer à la maison. J'ai entendu un bruit, je savais que c'était mon père. Je suis sorti et là il était, plus jeune, avec un sourire. Je me suis précipité vers lui, je l'ai serré dans mes bras. Les larmes sont venues. Je lui ai demandé de venir avec moi. Il a dit que son heure était venue. Il a essuyé mes larmes, m'a réconforté. Il a dit qu'il serait toujours à mes côtés. Il m'a montré la maison et m'a demandé si je voulais rencontrer mon grand-père. Il me racontait des histoires sur ce grand-père aventurier que je n'avais jamais connu. J'ai demandé où nous allions, et il a souri, disant que c'était un endroit spécial. Nous sommes arrivés dans une cour tranquille, avec des fleurs et de l'herbe verte. Il m'a conduit jusqu'à mon grand-père. Il a souri, a dit qu'il me connaissait, savait que je voulais être aventurier comme lui. Il a montré une carte, a raconté ses aventures. Il a dit que moi aussi je pourrais réaliser mes rêves. J'ai parlé avec mon grand-père pendant un moment, impatient de découvrir l'inconnu. Mon père m'a rappelé qu'il était temps de rentrer. Je savais que c'était l'heure des adieux. Mon grand-père m'a encouragé à suivre mes rêves. Nous nous sommes dit au revoir et je suis retourné à l'hôpital. J'étais dans le coma pendant une semaine. Mon père est resté à mes côtés. Le médecin a dit que l'opération avait été un succès. Mais j'avais besoin de repos dans les jours suivants. J'étais à l'hôpital avec ma mère à mes côtés, toujours là quand je me réveillais, me soutenant. Pendant ce temps, elle n'a jamais mentionné mon père, mais je sentais dans mon cœur qu'il était parti. Je la voyais souvent en cachette, en train de pleurer. Je ne supportais pas de la voir comme ça, alors je lui ai raconté mon expérience. J'ai rencontré mon père céleste, je suis allé au ciel avec un ange, où j'ai vu une maison identique à la nôtre. Ma mère n'y croyait pas, elle pensait que c'était des hallucinations. Malgré tout, j'ai insisté sur la vérité. Je lui ai parlé de mon grand-père au ciel, vêtu de blanc, cheveux blancs, le petit doigt manquant. Elle était choquée car il était décédé avant ma naissance. C'était étrange que je décrive des détails à son sujet. J'ai assuré à ma mère que mon père allait bien dans l'autre monde. Il nous a dit de ne pas vivre dans la douleur, mais de continuer. Elle a accepté, me serrant fort dans ses bras. Quelques jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital, malgré les prédictions des médecins. Je n'étais pas dans un état végétatif et je me suis rapidement rétabli. Je savais que c'était une bénédiction de mon père et de mon grand-père du ciel. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.